Le peuple d'abord Le peuple d'abord Vous savez, moi c'est la troisième fois que je viens ici, rien que de très traditionnel Mais quand le nouveau bureau sera mis en place, il faut qu'il soit élu par l'ensemble des 500 députés Il peut attendre que les missions contribuient à des législations et des mesures de contrôle parlementaires En faveur du développement de cette circonscription et de toute la province du Sankourou Le peuple d'abord 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 des très très bonnes impressions parce que elles ne veulent pas participer à la politique mais à chaque fois quand je vais à la base je leur demande de participer mais beaucoup de femmes je pense que c'est par l'éducation ou bien par je ne sais pas comment dire mais ça fait trois mandats à l'Assemblée c'est toujours comme ça 10% des femmes et c'est toujours peu on aimerait faire plus de femmes mais il faut dire aussi côté pouvoir ou bien plutôt côté côté gouvernement il ne donne pas assez d'opportunités aux femmes pour pouvoir se faire valoir cette législature je pense c'est la troisième fois je sais c'est vrai on cherche toujours à faire mieux à chaque fois quand on a une nouvelle législature mais je me dis cette fois-ci c'est un peu de la monotonie pour moi je croise les doigts j'espère que je pourrai faire autre chose nous sommes à la majorité nous avons gagné au niveau suprême et donc je pense que je suis fier d'avoir cette législature où nous avons un président qui est au pouvoir merci quelles sont vos stratégies pour que vous vous devez vous rassurer vous devez vous rassurer et des contraintes des mesures contraignantes pour satisfaire le peuple les congolais il y a ceux-là qui aiment les congolais maintenant je veux que tous ces dirigeants aiment les congolais c'est tout ce que je suis venu faire coalissé cohabiter ce sont des congolais je suis ami des pauvres et des riches pourvu qu'ils soient des bonnes mères donc ils sont des anciens mais s'ils aiment les peuples congolais on sera ensemble s'ils n'aiment pas les peuples congolais ce ne sont pas mes amis c'est votre premier mandat mais vous savez comment ça se passe ici vous savez bien l'actualité politique vous savez ce qui se passe au parlement vous avez été parmi les personnes qui critiquaient l'exercice du parlement pensez-vous porter quelque chose à vous autres ? mais oui j'ai la concession punitive 10 mois déjà élaborée ça veut dire quoi ? mais il y aura des mesures contraignantes vis-à-vis des dirigeants vous croyez que ça va rester ainsi vous insinuez la révision de la constitution ça doit avoir lieu il y a des députés de 1 plus 4 qui n'apportent rien les mandats des députés ne peuvent pas rester perpétuels vous devez le savoir avec moins de 150 députés sur les 350 du FCC ça va passer non vous parlez FCC cash et consorts ce ne sont pas des peuples congolais on ne travaille pas pour les règlements politiques on travaille pour les peuples il y a des députés une députation c'est le métier c'est le métier j'ai dit je n'ai pas dit je ne peux pas être j'ai dit j'ai dit j'ai dit je continue à être à votre service ce qui vous invite à mettre à l'autre il ne necessarily à dire j'ai dit On ne fait pas l'opposition pour s'opposer, on s'oppose aux actes, aux comportements. Ce qui est en contradiction avec la volonté des peuples, c'est qu'il y a des gens qui saillent. Ce qui est de notre avis, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut servir l'institution, qu'il faut servir le pays, qu'il faut servir les peuples, qu'il faut servir les peuples. Ce qui est de notre avis, c'est qu'il faut démissionner, c'est qu'il faut continuer à faire tout ça. Je vous promets et retenez ça. On ne vient pas en politique chercher de l'argent. Ce qui est de notre avis, c'est qu'il faut que nous ne devons pas en commerce. Parce que nous ne devons pas en commerce, nous ne devons pas en commerce. Oui, 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 oui. Et moi, je vous promets, avec votre soutien, nous allons aller plus loin et nous allons changer notre pays. Merci. Des sept communes qui composent la circonstitution de Founa, merci pour leur confiance. Je viens ici pour ne pas les décevoir. Je viens ici pour travailler pour le peuple congolais, représenter les intérêts du Congolais, défendre ses intérêts. Et j'espère bien sûr que dans cinq ans, nous allons améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Donc, comme les nationales, représentez la nation congolaise. Comment avez-vous vu le travail que vous avez à faire pour être dans l'opposition de tout plus de 350 sièges ? Je reviens à la majorité mondiale. C'est en fait que je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais nous devons savoir que même la majorité est au courant qu'elle doit améliorer les conditions de vie du Congolais. Cinq ans, ce n'est pas loin. Nous avons vu qu'il n'y a que quelques députés qui sont revenus. Le peuple a sanctionné. Donc, la nouvelle majorité doit savoir qu'elle a un seul objectif, défendre d'abord le peuple congolais. Ados Nombasi vient avec sa petite intelligence, modestement, défendre les intérêts du peuple congolais. Je viens avec la dernière énergie améliorer les conditions de vie du Congolais en nous attaquant sur la famine aujourd'hui qui sévit en RDC, la corruption, l'éducation nationale, la santé, la sécurité, la culture. Bref, plusieurs projets que nous allons proposer pour améliorer les conditions de vie du Congolais. Je viens pour défendre le Congo, je viens pour défendre cette nation congolaise. Nous devons revenir une grande nation. Et je le dis clairement, que je viens avec cet habit, humblement, parce qu'il est important que les gens comprennent que quand nous entrons dans cette assemblée, nous devons être humbles. Nous devons être ici pour défendre les intérêts du Congolais. Et nous avons besoin aujourd'hui d'avoir un président visionnaire, mais un président travailleur, des ministres travailleurs, des députés travailleurs, bref, que tous les Congolais puissent travailler si nous rêvons d'une grande nation. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est passé ? Monsieur Jean-Marie Iloukoulassi, honorable Founa. Par rapport à la situation de l'Université ? Oui, c'est une journée historique. Baba va présider provisoirement. C'est symbolique. Il a 80 ans, il est parmi les 13 parlementaires de l'histoire du Congo. C'est un plaisir énorme pour moi. Aujourd'hui, nous sommes là pour bâtir le RDC nouveau. Oui, c'est un plaisir énorme pour la base. Pour la base, nous avons besoin de nous. Ce qui est base, c'est de nous aller à la terre. La base, nous avons besoin de nous. Merci beaucoup.